Générique ... 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 le récit n'a jamais tenu moui tibir mbourr k amnafi wallah amoufi naka la dame et l'eau bouillie du gay tibir l'anko et ham connu dame tibir relativement à des informations circulant depuis quelques jours dans les médias et sur les réseaux sociaux faisant état de la fermeture d'un établissement sanitaire amour suite à la mise en quarantaine de ses employés la direction de la clinique bilbassy s'inscrit en faux par rapport à de telles allégations et tient à apporter un certain nombre de précisions en effet notre clinique a reçu le jeudi 19 mars une dame revenu de france depuis quatre jours dès sa présentation à la clinique notre dispositif de sécurité mis en place à l'entrée à déceler détecter une anomalie concernant sa température corporelle nos équipes l'ont rapidement isolé et contacté les services compétents pour procéder au prélèvement et analyse requis les membres du personnel qui ont pu être en contact avec elle avec cette patiente avait pris toutes les dispositions sécuritaires notamment le port des masques les gants et des combinaisons adaptées depuis cette date la clinique continue ses activités normalement comme d'habitude à savoir les consultations ainsi que les hospitalisations par conséquent notre clinique n'a jamais été fermé j'insiste encore notre clinique n'a jamais été fermé ni son personnel mis en quarantaine nous invitons nos partenaires de la presse dans ce contexte de crise sanitaire majeure de redoubler de rigueur en procédant au recoupement nécessaire afin de livrer la bonne information au public je vous remercie si nous avons tenu à vous rencontrer à remettre ramener vraiment la vérité c'est que j'ai des conséquences vraiment néfastes pour le fonctionnement de notre clinique parce que les heures ont circulé rapidement et les nouvelles sont parties vite et depuis lors depuis lors nos téléphones ne cessent de sonner parce que tous nos patients et nos amis nos parents ne cessent d'appeler pour dire que votre clinique est fermée et même certains patients vont dans les pharmacies pour demander est ce que la clinique est fermée ou n'est pas fermée pour eux il ya un patient porteur d'un coronavirus dans la clinique et que la clinique est fermée et tout le personnel est en quarantaine les recettes ont malheureusement dégringolé parce qu'on a vu on n'a pas vu de patients parce que nous nous sommes une structure privée et nous nous recevons des malades et qui qui payent des tickets et des bons c'est encore en fonction de ça que nous faisons nos recettes si on voit si on ne voit pas de malade et je vous donne un exemple parce que lundi habituellement notre clinique de notre ne désemplie pas les lundis on travaillait jusqu'à 3 heures 15 heures 16 heures avant de prendre la pause et l'après-midi on continue à travailler habituellement jusqu'à 20 heures mais lundi l'après-midi par exemple il n'y a eu aucun patient ici à la clinique et le matin on n'a vu que quelques cas huit au total moi personnellement nous sommes une équipe vraiment une équipe une grande équipe nous avons un médecin généraliste qui est à côté de moi docteur son moi je suis pédiatre on a une autre collègue aussi pédiatre habituellement moi personnellement je peux dire que je vois en moyenne jusqu'à 30 patients par jour et ce jour là je n'ai vu que 6 à 7 patients et beaucoup de gens qui devaient venir à un rendez vous au téléphone avant de venir pour dire qu'il y en a qui ne sont pas venus il y en a qui ont téléphoné pour voir qu'on a qu'on a entendu votre clinique est fermée et que vous êtes en quarantaine l'appel de confé à la population à nos patients à nos amis à nos partenaires vraiment que nous la clinique fonctionne comme d'habitude nous l'une baï on fit d'emmou à berkidem ou balé il voit moi des filles à moul clinique bi musul fermé et personnelles de mou et on les exhorte de revenir et on est là près comme d'habitude à d'imbali l'in qui s'est le nom là la clinique a été désinfectée bien sûr parce que comme je vous ai dit que une de cette patiente a été isolée là où elle a été isolée et il s'agit d'une salle excentrée qui n'est même pas qui est vraiment excentrée de la clinique et cette salle a été désinfectée par le service d'hygiène et c'est ce qui est normal et d'ailleurs ils ne sont pas limités à la salle seulement presque toute la clinique a été désinfectée mais je vous assure qu'il n'y a qu'une seule salle qui a été concernée par ce patient non j'avoue pour vous dire la vérité cette dame a été prélevée ici par la cellule d'alerte mais elle est rentrée ses ailes après le prélèvement on a juste à lui prescrire des médicaments pour la soulager de cette de ses symptômes elle est rentrée ses ailes et elle a eu les résultats ses ailes et c'est elle a été malheureusement positive bon mais elle a été bien pris en charge elle est actuellement en bonne santé enfin l'évolution est très favorable elle est à dacar effectivement une maladie n'ont ni une fille c'est une dame âgée de 60 ans elle est revenue de paris présente nous heureusement le matin d'un des fonds d'un rencontre fini au sein de la clinique d'être benne briefing que à bien une nouvelle mesure une diolonne pour par rapport à cette épidémie les avec parmi ces mesures il y en avait comme un bien disposé si vous n'avez à l'entrée de la clinique avant malade du boulot comme ça dit le geler sa température fof ambienne questionnaire bon york bon de les poser quelques questions se répondit par rapport à ces questions s'il ya un soupçon une soupçon au temps pour moi dans ce cas nous des m'averti ma main est un généraliste eux c'est des pédiatres man c'était un adulte donc dans ce cas m'a l'averti une fois que l'unique tibou n'a pas de mouillé avertir et et porté mon équipement on a un équipement complet ici équipement de protection individuelle qu'on a que la cellule d'alerte a avec mes masques et gants moni ou d'après question que posement monique cas suspens donc considéré comme cas sous fait donc on avait déjà prévu une salle d'isolement qui est hors de la clinique je l'ai isolé avec mon équipement compte dans ce cas madrid maman n'a qu'un contact alors que j'avais porté mon équipement de protection du coup vous nico isolé l'esprit que le fait qu'elle a été isolé pour c'était un cas suspect mais averti celle d'alerte avec au niveau du truc sanitaire ils ont sont venus pour faire le prélèvement effectivement on l'a laissé l'entrée baïne communique pinda la montagne bai communique d'accompagné à voiture personnellement à d'autres membres indi accompagné dans ce cas on c'est que ce n'est qu'il n'y a pas de taxis pour la nienne tionni nous baie communique nous expliquer clairement en même temps expliquer son fils qu'il s'agit d'un cas contact tard d'un coup mais il est possible que mon négatif mais on suppose on suppose que c'est mon possible qu'on qu'on se condé comme cas contact donc il est à mes soeurs d'aimés d'une baie qu'elle tiendra quelqu'un de gagne le résultat gain effectivement contre contact monnaie infini mal le monnaie n'était j'avais porté mon équipement complet du coup les l'aimés d'une des proposer j'étais toujours en contact direct avec leur famille et l'aident à d'évolution clinique et il y avait une bonne amélioration bon il y a eu après il prélevé go après de l'eau pour son suivi donc présentement où on a aidé d'un bébé c'est un cas contact n'yombe n'a qu'elle n'a qu'elle qui fait qu'un biais c'est des cas contact ils ont été prélevés aménés positif aménés négatif même son fils qui l'accompagnait dans sa voiture qu'elle est revenu négatif man j'avais porté mon équipement bien vrai que j'ai porté mon équipement mais j'ai pris la précaution de faire le prélèvement et mon prélèvement malin prélevé le prélèvement j'ai resté deux jours chez moi manqué bon n'aimont qu'on des armes mais on connaît par précaution l'aïbré sa bouillée se merveille ça c'est des négatifs non ok donc qu'elle accueillir contre un thermoflash à distance les température tout simplement mon homme averti moment mais c'est un général